Alors Mathieu, premièrement, félicitations d'être encore une fois honoré ce soir par la Fondation. C'est, je crois, une habitude pour toi maintenant? Oui, bien moi j'étais avec la Banque Nationale depuis déjà belle lurette. Fait que oui, c'est un grand honneur d'être avec la Fondation. C'est sûr qu'avec un peu le parcours, moi j'ai tellement cru longtemps aux sports et aux études. Donc c'est un choix assez logique. C'est sûr qu'avec tout le parcours entre Vancouver et Sochi, ça n'a pas été facile. C'est sûr et certain avec m'entraîner à Montréal un peu par moi-même, tout ça. Par contre, vraiment l'année des Jeux, c'est vraiment plus les blessures qui m'ont limité. Au jeu en tant que tel, c'est quand même le meilleur de ma forme de l'année olympique. C'est certain au niveau individuel, c'est peut-être en deçà de mes attentes. J'aurais aimé faire un peu mieux. Puis à la poursuite, bien, c'est un peu… Personnellement, j'ai trouvé que j'avais offert une très, très, très bonne performance. C'est sûr que ça respecte vraiment mes forces, un peu ces espèces d'intervalles-là où est-ce que tu prends la tête. C'est un peu plus dur. Je récupère très bien en arrière. Puis mes coéquipiers, bien, tu sais, Denis avait tellement vécu des Jeux forts en émotion. Tu sais, quand même, il avait quand même gagné deux médailles avant d'arriver en poursuite. Ça fait qu'il était peut-être un peu drainé un peu de son énergie. Donc, c'est sûr que ça l'a coûté. Surtout dans le match de la médaille bronze. De la médaille de bronze, il était un peu plus fatigué. Mais moi, je me sentais très bien. Depuis le début, moi, je pense que c'était quand même… C'était juste un choix logique de faire les deux. Je n'ai jamais… Je voyais vraiment comme cet équilibre-là que ça m'apportait de faire les deux. Quand ça ne va pas bien à l'école, ça va bien au patin et vice-versa. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là que je recherchais à faire les deux. Puis je pense que c'est vraiment… Après 2010, je me suis… Je suis inscrit dans le OIS. Je m'attendais que ce soit un Olympic Excellence Series. Mais il y avait un P devant, puis je ne l'avais pas vu. Puis là, je vais là, puis c'était vraiment comme pour préparer son après-carrière avec le Comité Olympique canadien. Puis c'est vraiment là que j'ai… J'ai vu les autres athlètes qui étaient comme un peu… Ils savaient comme plus ou moins quoi faire de leur après-carrière. Puis c'est vraiment là que je voulais vraiment aller finir mes études rapidement pour avoir cette transition-là après Sochi qui allait être le plus simple possible vers la vraie vie que j'appelle tout le temps, là. Donc, notre vie après-carrière. Donc, mais tu sais, c'est vraiment… Moi, je le fais. Les gens m'avaient dit au début que c'était impossible de le faire à temps plein, de faire pharmacie à temps plein en m'entraînant à temps plein pour aller aux Olympiques. Fait que je les avais cru jusqu'à Vancouver. Puis à fond, à Sochi, je l'ai essayé. Puis ça a quand même super bien été, là. Ça fait des journées longues, mais ça allait bien. Au niveau de mon après-carrière, tu sais, c'était un peu l'objectif. Puis depuis… Même présentement, tu sais, après les Jeux, ils nous envoient des formulaires. Donc, pour analyser un peu, ils se sont rendus compte que c'était vraiment important de faire ce cheminement-là avant d'arriver sur la ligne de départ aux Jeux olympiques, de savoir déjà qu'est-ce qu'on veut faire après. Donc, ils se sont rendus compte que c'est vraiment un facteur assez important pour prédire un peu… Tu sais, pour enlever un peu un stress sur ta performance. Si je performe aujourd'hui, bien, il peut m'arriver telle, telle bonne affaire. Mais si jamais je ne performe pas, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, maintenant, le COC accorde plus d'importance à ça. Puis, ils ont lancé un plan l'année passée, en septembre. Ça s'appelle Match Plan, plan de match, qui fait un peu ce cheminement-là. Oblige les Olympiens à, comme un peu, faire savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire après. C'était un peu comme le porte-parole quand ça a été lancé. Donc, tu sais, d'avoir fait… Pas vraiment un modèle, mais c'est un peu… Tu sais, je l'ai fait pour moi, là. Mais tu sais, de voir que ça a quand même fait un peu cheminer le processus. C'est quand même cool. Merci beaucoup, Mathieu. Félicitations pour ta belle carrière. Ça a été vraiment très agréable de te suivre tout au long de ta carrière.